Les Gagampais euphoriques en milieu de semaine suite à leur qualification au final de Coup de France doivent désormais se reconcentrer sur leur objectif principal, le maintien, alors qu'ils n'ont plus que 5 points d'avance sur le premier relayable socialien. En face, avec une série de 7 matchs sur victoire, les Bordelais sont vraiment éloignés des places européennes mais veulent tout de même bien finir la saison et surtout gagner lorsqu'ils marquent en premier. Sur les 5 dernières ouvertures du score, les Girondins ont laissé filer 11 points, de quoi désolé le président trio et Francis Gillot. Mais les Bordelais vont montrer un beau visage dans ce début de partie, prenant à la gorge les Gagampais, le ballon à destination de Grégory Sertik, au point de pénalty et la grande carcasse de Sheik Diabaté se déploie, se détend pour propulser cette balle au fond des filets de Mamadou Samassa. Sheik Diabaté qui devance, s'orbonde et la 8ème minute, les Girondins mènent 1 à 0. Et la déferlante des Bordelais va se poursuivre. Le ballon de Mariano qui profite à Sheik Diabaté. 20ème minute, le doublé pour Sheik Diabaté qui devance toute l'arrière-garde de Guingamp. Mamadou Samassa est une nouvelle fois battu. 10ème but pour Sheik Diabaté qui va inscrire son 11ème. 5 minutes plus tard, en moins d'une demi-heure, le Malien inscrit un triplé, son 11ème but en 14 titularisations. Souvent raillé pour son inefficacité. Sheik Diabaté jouit tout de même d'un très beau ratio. Et Guingamp va tout de même réagir par l'intermédiaire de Mustapha Diallo, suite à ce coup franc de Fatih Atik. Quelques égarements au niveau du marquage dans la défense Girondine. 3 buts 1. Ce sera le score à la pause. Les anciens parisiens Guillaume Haro et Younus Sankaré se saluent. Mais en deuxième mi-temps, les festivités reprennent pour les Bordelais. Le centre d'Orban, le ballon vogue dans la surface. Et en renard, Jussier vient inscrire le 4ème but pour Bordeaux. 4 buts 1. A ce moment-là du match, on ne voit pas comment les Guingampets vont échapper à une 5ème défaite consécutive. D'autant qu'il n'y a aucune réaction de la part des hommes de Jostin Gourvenec. Fatigués peut-être par leur match de Coupe de France face à Monaco. Et en plus de cela, la réussite n'est pas au rendez-vous. Cerdan qui remplace Kerbrad ce soir est l'auteur d'une main. C'est Diego Rolland qui transforme le pénalty. 5 buts 1-1. Cela fait 10 ans que Bordeaux n'a plus marqué 5 buts à domicile. Ce sera le score final. Festival offensif à Chaband-Elmas où Bordeaux a fait exploser une équipe guingampèse sans doute émoussée, ne possédant plus qu'une toute petite marge de manœuvre sur le premier relayable.